Meghan Markle et le prince Harry ne pourront pas appeler leur première enfant comme ils le veulent. Et pour cause, le duc et la duchesse de Sussex sont soumis au protocole royal britannique. Les paris sont lancés depuis le 15 octobre dernier. Depuis l'annonce de la grossesse de Meghan Markle, le futur royal baby est au centre des préoccupations. Doit-on s'attendre à un garçon ou une fille ? Ou encore comment s'appellera-t-il ? Une chose est sûre, il ne faut pas s'attendre à un prénom trop moderne ou trop exotique, et pour cause, Meghan Markle et le prince Harry ne peuvent pas appeler leur première enfant comme ils le veulent. Protocole oblige. Maintenant qu'ils sont rentrés de leur royal tour en Océanie, les futurs parents peuvent enfin se concentrer sur la venue de leur bébé. Il paraîtrait que tous les deux ont déjà une longue liste de prénoms en tête. Mais bien évidemment des règles sont à respecter, car le duc et la duchesse de Sussex doivent de respecter les traditions qui s'imposent aux membres de la famille royale britannique. Une grande responsabilité Harry et Meghan doivent prendre en compte la grande responsabilité qui consiste à nommer le nouveau membre de la famille et je m'attends à ce qu'ils veuillent être certains à 100% de leur choix avant d'annoncer le prénom et de sceller à jamais la place du bébé. Dans l'histoire a expliqué Victoria Arbiter, une spécialiste proche de la famille royale britannique, au magazine Town & Country, comme le relac le Mirror. Actuellement enceinte d'environ 4 mois, Meghan Markle et son époux le prince Harry ont encore plusieurs mois devant eux avant la venue de leur enfant. En attendant le grand événement, les bookmakers ont déjà lancé les premiers paris du futur prénom. Victoria, Marie, James, Arthur ou encore Albert sont les grands favoris. La rumeur court que les deux parents pourraient aussi opter pour Diana et ainsi rendre hommage à la mère du futur papa. Réponse d'ici le printemps 2019. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501